La soupe aux boutons Il y a de cela, après longtemps, une voyageuse du nom de Daisy roulait en diligence vers le Far West. Elle allait rendre visite à son vieil-oncle Picsou. Daisy était fatiguée et elle avait faim et soif. Aussi était-elle impatiente d'arriver à la maison de son oncle. Lorsque la diligence fut enfin au village, tout le monde se précipita pour voir qui en descendrait. Le shérif Tingo s'empressa au devant de Daisy. « Enchanté ! » dit-il. « Que puis-je faire pour vous ? » « Je cherche Picsou le canard ! » répondit Daisy. « Picsou le canard ! » s'écria Tingo le shérif. « Si vous êtes aussi fatiguée et affamée que vous en avez l'air, vous devriez rester à l'hôtel. » Il lui montra une petite maison jaune. « Le vieux Picsou habite là-bas, dit-il. Mais il ne reçoit jamais des visites. » « C'est vrai ! » dit Mademoiselle Clarabelle. « Le vieux Picsou est sûrement l'homme le plus pingre, le plus avare de tout l'Ouest. » « Oui ! » dit Tingo. « Il est le pingre de l'Ouest pour sûr. » « J'ai déjà vu des pingres dans ma vie ! » dit Daisy. « Peut-être pourrais-je lui donner une leçon ? » Et Daisy alla tout droit à la maison jaune. À l'entrée, une grosse pancarte avertissait. Défense de passé. Daisy s'en moqua et cogna à la porte. L'oncle Picsou ouvrit la porte et Daisy lui sauta au cou. « Surprise ! » dit-elle. « Je suis venue vous faire une petite visite, mon oncle. » Picsou n'avait pas du tout l'air content de voir sa nièce. « Je ne t'ai pas demandé de venir ! » hurla-t-il. Daisy fit semblant de ne pas entendre. « J'ai très faim, mon oncle ! » dit-elle en entrant dans la maison. « Qui a-t-il à manger ? » « Tu ne trouveras pas de nourriture dans la maison ! » dit Picsou en s'efforçant de cacher la vaisselle sale. « Il n'y a rien à manger ici. » « Pauvre oncle ! » dit Daisy. « Vous devez être affamée. » Elle se dirigea vers le placard et prit une grosse marmite noire. Sur l'étagère, elle vit du poulet frit. « Aha ! » pensa-t-elle. « Mon oncle n'est pas aussi pauvre qu'il le prétend. » Daisy remplit la marmite noire. L'oncle Picsou se mit à gesticuler comme un fou. « Tu ne peux pas cuisiner ici ! » dit-il. « Je viens de te dire que je n'ai rien à manger. » Mais Daisy n'en fit pas de cas. Elle alluma un feu. « Je n'ai pas besoin de nourriture ! » dit-elle. « L'oncle s'arrêta bouche-pée. » « Que peux-tu faire cuire sans nourriture ? » demanda-t-il. Daisy sortit de sa poche un vieux bouton rouge. Elle le mit sous le nez de son oncle et le fit rouler lentement entre ses doigts. « Simplement avec ce bouton ! » dit-elle. « Je peux faire assez de soupe pour remplir cette marmite. » « Tu peux faire une soupe avec un bouton ! » dit Picsou. « Je ne peux pas le croire ! » Il la regarda faire étonné. Daisy jeta le bouton dans la marmite. « Comment l'appelles-tu ta soupe ? » demanda l'oncle Picsou. « La soupe aux boutons ! » répondit Daisy. Daisy huma la soupe. L'oncle Picsou n'en croyait pas à ses yeux. « Hum ! » pensa Daisy. « Le vieux cripe sous et curieux ! » L'oncle Picsou huma la soupe à son tour. « Hum ! » Il ne sentait rien. Daisy se mit à remuer la soupe vivement. « Chaque fois que je fais cette soupe à la maison, » dit-elle embrassant, « je mets du sel et du poivre. » « Mais puisque vous n'avez rien à manger, » dans la maison, je suppose que vous n'avez ni sel ni poivre. « Je n'ai pas de quoi manger, » dit Picsou. « Mais j'ai toujours du sel et du poivre en cas de besoin. » Il alluma une bougie, poussa la trappe au plafond et monta au grain. Le grenier était rempli de beaucoup d'épices. Picsou éleva la bougie pour mieux voir et prit le beaucoup de sel et de poivre. Daisy mit du sel et du poivre dans la marmite. L'oncle Picsou avait du mal à se contenir tant il avait hâte de goûter à la soupe. Daisy remua encore la soupe. « Une fois, » dit-elle, « j'ai mis un os dans la soupe. C'était vraiment délicieux. » « Mais comme le garde-manger est vide, je me contenterai du bouton. » « S'il te suffit d'un os, » dit Picsou, « peut-être puis-je en trouver un. » Il prit la lanterne et se précipita à la cave. La cave était une vraie boucherie. Il y avait plein de jambon, de poulet, de dinde et de quartier de bœuf. L'oncle Picsou prit un bel os pour ajouter à la soupe. Daisy jeta l'os dans la marmite. La soupe commençait à mijoter. « Ça sent bon, » dit Picsou. « J'ai gagné un prix à la foire avec cette soupe, » dit Daisy. « Mais alors, j'y avais mis des pommes de terre et des carottes. » « S'il te faut des pommes de terre et des carottes pour que cette soupe soit aussi bonne, » dit l'oncle Picsou, « nous en trouverons. » Il courut à la grange. Picsou avait caché plein de légumes dans le grenier. Des pommes de terre, des carottes et des gros choux. Il remua le foin et trouva des pommes de terre et des carottes pour ajouter à la soupe. La soupe sentait maintenant si bon que l'oncle Picsou mourait d'envie du goûter. Chaque fois que Daisy parlait d'un aliment qui pouvait l'améliorer, l'oncle Picsou courait le chercher. Pour trouver des oignons et du céleri, il fouilla dans le regard. Pour avoir de la crème, il allait traire la vache. Pour trouver des navets, il bêcha le potager. Daisy foura tout dans la grosse marmette noire. La soupe au bouton fut enfin prête à servir. « C'est trop de soupe pour moi, » dit Daisy. « Et beaucoup trop pour vous aussi. Invitons quelqu'un à partager la soupe avec nous. » « Partagez ! » hurla Picsou. « Mettons-la plutôt dans des bocaux et gardons-la pour plus tard. » « Mais oncle Picsou, » dit Daisy, « rappelez-vous, cette soupe n'est qu'une soupe aux boutons. » « Oui, c'est vrai, » dit Picsou, « une soupe aux boutons. » Daisy fit le tour du village. Elle invita d'abord d'un coup de shérif. Puis, mademoiselle Clarabelle, la marchande de crème glacée. Madame Minnie, au magasin général. Mickey, le coiffeur, et Donald, le cow-boy. « Venez tous chez Picsou, le canard, » leur dit elle. Picsou leur donne chacun un bol. « Quelle fine mouche vous êtes, » dit mademoiselle Clarabelle. « Nous ne pourrons plus dire de Picsou qu'il épingre. » Daisy se contenta de cligner de l'œil. Les gens du village s'assirent autour de la table et se gorgèrent de soupe aux boutons. Elle était délicieuse. « Elle est futée, ma nièce, » se dit Picsou, « quand je pense qu'elle a fait cette soupe rien qu'avec un bouton. » Quand vint pour Daisy le moment de partir, Picsou l'accompagna à la diligence. « Reviens vite me voir, » lui dit-il en la saluant. « Après tout, » pense à Picsou, « c'est une veine d'avoir une nièce aussi futée. » « C'est une veine d'avoir une bonne nuit. » « C'est une veine d'avoir une bonne nuit. » Merci.